Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bien, 17h58, l'heure des sportifs, l'heure des athlètes, bonsoir, Irène, salut, Jo, Ylène, Johanna, l'activité, Laura, coucou Laura, alors Laura, tu ne vas pas m'échapper, c'était l'année dernière, je suis content qu'on passe à côté, c'était mercredi le temps du live diététique, donc Laura, on souhaite tous un très très bon anniversaire, alors Valérie, Valérie, Clos, et je souhaite un bon anniversaire également à tous ceux pour qui je serais passé à côté, Virginie, Mathieu, bonsoir, Karine, bonsoir, ou là aussi du monde, il y a Valérie, Sylvie, Mylène Nadege, Maria, alors malheureusement il y a un présent, je suis incapable de le lire, mais coucou à toi, Sauvage, Siaonine, Lucie, Christiane, Anne, Erin, Auriane, Marie, bonsoir, ça fait du monde, c'est bien, ce soir c'est séance avec une chaise, équipez-vous d'une chaise qui ne glisse pas trop, et par pitié il y a des exercices qui vont être difficiles ce soir, alors certes il y a des options, les options vous prenez, les bonnes options c'est ce qui vous convient, surtout si vous débutez ce soir, si vous commencez, mais par contre il y a des exercices qui sont parfois d'un très très gros niveau, notamment un passage sur les pompes, ne prenez pas de risque, si vous sentez que vous n'avez pas forcément ou la consistance ou l'équilibre ou quoi que ce soit, il y a des options plus sortes, d'accord, le temps de progresser, vous pourrez peut-être le faire plus tard, mais ne tentez pas un principe si vous n'êtes pas sûr de votre coup ce soir, je vous laisse vous équiper, prenez une chaise plutôt stable, c'est pas notre première séance, il est déjà 18h, alors on enchaîne, on prend la partie, renforcement musculaire avec un petit coup de cardio, et ensuite le stretch, allez, the check, check, et c'est parti, allez, on commence par notre échauffement déjà, vous avez bien écarté les jambes, buste bien droit, les abdos serrés, vous montez un bras devant, l'autre ça baisse vers le bas, ensuite vous switchez, vous expirez, pareil, sur un mouvement j'inspire, sur le mouvement suivant j'expire, alors je suis un petit peu en retard ce soir, donc j'ai pris la connexion tardivement, on est à mi-parcours de notre petit challenge déjà, alors c'est pas parce qu'on est à mi-chemin qu'il s'arrête forcément la semaine prochaine, mais essayez peut-être de prendre les mesures pour voir déjà si ça a un petit peu bougé cette semaine, ou si vous avez une balance indépendance métrique, voir si les indices ont également bougé, allez, un petit peu plus rapide, on inspire, on souffle, voilà, essayez de préserver un dos bien droit, des épaules relâchées, pensez à l'engagement abdos périnés, souple dans les jambes, et un bon contrôle dans l'exécution du mouvement, allez, 6, 4, 3, 2, 1, parfait, très bien, de là vous allez monter les deux bras, inspirez à l'ouverture, redescendez, expirez, alors pour faciliter le geste, ne laissez pas le dos partir d'arrière, essayez de préserver un dos bien droit, continuez en inspirant, redescendez, soufflez, encore, inspirez, allez, soufflez, allez, 3, 2, très bien, et top, ensuite vous allez accrocher les bras au-dessus de la tête, et comme si vous tiriez sur un câble, vous faites tourner les épaules à droite, le bassin lui reste dans l'axe, la rotation elle provient de vos abdos, donc vous tournez, vous soufflez, s'arrondant, on inspire, on repart de l'occuper, on expire. Allez, je me pensais que j'aurais dû prendre un t-shirt encore plus court ce soir, c'est limite démonstration de piercing, parce que moi les piercings je vais les coller avec ça, allez, soufflez, prenez le temps, essayez de bien ressentir l'exécution, le bon mouvement du geste, allez, 4, 3, on va y revenir dans pas longtemps sur ce mouvement là, encore 2, l'année dernière, et top, parfait, à partir de là, bras fléchis, vous ouvrez en bras, bras fléchis, vous ouvrez en haut, allez, j'inspire, et je souffle. Allez, l'échauffement c'est la base de tout, c'est surtout une partie à ne pas négliger, c'est une partie où on prend contrôle de son corps, on réveille les muscles, les tendons, on fait monter la température, ça veut, on fait monter la température, encore, allez, 5, 4, 3, 2, 1, parfait, vous revenez ici, c'est simplement dégâter de façon oblique, vers l'arrière et sur les côtés, un coup de jambe droite, un coup de jambe gauche, allez, go, commencez à bien stimuler les membres inférieurs, essayez de sentir, vous n'allez pas plus vite que ça, on va faire un jeu de vitesse là, on prend le temps de bien cadrer le bassin, les épaules, on est souple, réfléchis sur les jambes, et on sent qu'on déploie les jambes par l'engagement des fessiers, voilà, et quand les fessiers travaillent, les abdos travaillent en même temps, parfait, essayez d'activer un peu les bras pour monter un tout petit peu la dépense énergétique, c'est bien cet exercice c'est simple, mais ça fait tout de suite 13 mètres, une dimension athlétique dans le geste, c'est vraiment pour s'échauffer un petit peu, encore 4, si vous me voulez bien, 1, 3, 2, parfait, on va revenir sur notre câble, il y a 2 petites minutes, vous partez avec les pieds parallèles, vous allez dégager le pied droit derrière, puis vous allez tourner sur la gauche, on remonte, c'est le pied gauche que l'on dégage sur la pointe de pied, et on fait tourner, voilà, en version très cool, vous déposez juste la pointe de pied derrière sur le sol, en version un peu plus engagée, vous commencez déjà avec une flexion des jambes, quoi qu'il en soit, encore une fois, misez sur l'expiration qui va produire la rotation, je me suis bien trompé au niveau des appuis, allez, ça m'apprendra à tourner dans tous les sens, alors encore 6, essaie de ne pas pencher votre dos en avant, essaie de sentir que tu descendais bien dans un axe vertical, encore 2, la dernière, parfait, et enfin le dernier exercice, si vous pouvez, vous écartez les jambes, vous ouvrez les genoux et les pointes de pied vers les extérieurs, si vous commencez ce soir pas trop bas dans les jambes, vous partez avec les bras ici, les points de main ne sont rien, et vous remontez avec les bras en V au-dessus de la tête, niveau 2, vous allez chercher un peu plus bas, et niveau 3, vous allez chercher encore plus bas, allez, inspirez et soufflez, harmonisez bien le travail des bras avec celui des jambes, et essayez de sentir que l'un est la continuité de l'autre, c'est-à-dire que le moment où vous remontez avec les jambes, en fin de parcours, hop, c'est suffisamment harmonieux pour que les bras s'ouvrent quand vous êtes en haut, moi j'arriverai jamais avec le cadre sur YouTube, alors je suis désolé les amis, j'irai pas bouger, mais il est large mais il est pas haut, il est comme moi en fait, il est large mais il est pas haut, alors en fait je devrais rentrer dedans, mais le problème c'est que je rentre même pas dedans, donc là j'avais à me poser des questions, encore deux, la dernière, et cool, allez petit check, c'est fini pour l'échauffement, bing, bing, limite c'est que j'essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse, vous savez ce qu'on va faire, on va remoublier, vous allez oublier la phrase que je viens de dire qui n'avait aucun sens, s'il y a une contre, et on s'en comporte pas plus mal, alors, ce que vous allez faire, c'est prenez une chaise, on fait un dernier exercice qui nous sert de, tu l'abuses, je sais que j'abuse, c'est le dernier exercice qui va nous servir d'échauffement, vous allez partir avec les jambes très écartées, vous allez vous mettre à bonne distance pour avoir les bras en appuis sur le haut de la chaise, vous allez descendre avec les fesses, vous et les abdos fessiers, vous exercez cette hypopressif, vous exercez une pression avec les mains sur le haut de la chaise, attention à ne pas vous pencher en avant, attention à ne pas plier les bras, pour ça je parle de bonne distance, vous allez sentir qu'à ce moment-là, en soufflant, il y a l'engagement des abdos, parfait, et ensuite, vous reprenez le travail dynamique des bras, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on repose, inspirez, vérifiez votre position au niveau de votre dos, et c'est parti, j'exerce ma pression avec les mains sur la chaise, c'est comme si vous cherchiez à renfoncer la chaise dans le sol, attention à ce que les genoux ne m'aillent pas vers l'avant, c'est les fesses arrière comme si vous aviez vous asseoir, et c'est parti avec les bras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois, inspirez, si c'est trop dur, vous vous arrêtez là, on appuie, 4, 3, 2, 1, les bras, allez, déportez vraiment les fesses vers l'arrière, c'est d'avoir le bon équilibre, 3, 2, 1, et on relâche, parfait, alors la grande contrainte pour moi, ça va être de vous faire voir la bonne démonstration pour les options, alors ce que vous allez faire, si vous débutez ce soir, vous mettez la chaise face à vous, vous allez partir avec les jambes relativement écartées, je parle bien du niveau 1, vous allez stabiliser, et vous allez plier votre jambe droite, ensuite vous allez déposer votre main droite sur la chaise, et avec votre bras gauche, vous allez venir chercher pour incliner le bras, le buste, la hanche, et la jambe dans un même plan, donc ça c'est le travail de son côté, quand vous revenez, vous placez les deux bras devant, et vous essayez de descendre avec les fesses vers l'arrière, on souffle en remontant, on sert les ados, main sur la chaise, on s'incline à nouveau, on revient, et on redescend avec les fesses en arrière, ça c'est le niveau 1. Niveau 2, ce que vous allez faire, c'est faire la même chose, prenez un appui sur votre jambe droite, déposez si vous le pouvez, le pied sur la chaise, donc là encore, à bonne distance, niveau 2 et niveau 3, c'est la même chose, vous vous rendez sur la jambe, attention que la hanche, le genou, le pied, tout ça, ça soit dans un même plan, les épaissons dans l'axe, les abdominaux serrés, on va faire la même chose, inclinaison sur le côté, inspirez, placez les pieds, descendez les fesses arrière, et remontez, allez, on enchaîne, inspirez, et descendez. Alors ne changez rien, juste consigne supplémentaire quand vous descendez là, c'est avec les fesses en arrière, le dos, lui, ne se penche pas en avant, on descend, et on revient, quatrième, alors soit vous en faites 5 complets, soit vous en faites 10, on est sur la cinquième, parfait, soit vous vous arrêtez là, soit vous restez simplement statique, soit vous poursuivez un petit peu le travail, septième, la huitième, encore deux, prenez le temps de bien sentir les allumements, de sentir l'équilibre, de sentir le calme, et ensuite, et seulement ensuite, vous exercez le mouvement dynamique avec les bons leviers de contraction, et on relâche, cool, ensuite, avant de faire la transition, vous allez placer votre chaise devant vous, en version cool, donc c'est pour dédier un petit peu les tensions et monter un peu au cardio, vous allez faire du pas à chasser, vous allez sur le côté, avec la main, qui vient toucher le milieu de la chaise, et de l'autre côté, en version je ne veux pas prendre, je ne veux pas perdre de poids, vous allez cool, ici, et vous touchez, c'est froid, pas chasser en gros, et vous touchez à chaque fois le milieu de la chaise, en version beaucoup plus cardio, on fait la même chose, hop, on pivote autour de la chaise, allez go, à chacun sourit, à chacun son objectif, mais faites-vous plaisir, allez, essayez de sentir la marque de cercle, ça circule bien autour de la chaise, alors ne vous arrêtez pas, je vais juste me mettre là pour vous voir un peu mieux, voilà, et on pivote, très bien, j'aime mieux quand j'ai un oeil sur mou comme ça, sachant que j'ai fait un début de séance qui était un peu bancal, je cherchais mes mots, au moins là je vous vois, avant que je me prenne les pieds dans le tapis, allez, encore, il faut que ça monte un peu au cardio quand même, il faut qu'on reste dans notre objectif, si tant est, c'est de la perte de poids, 5, 4, 3, 2, 1, et relax, parfait, au cas où je reviens, on reprend, flexion de jambe gauche, main gauche, inclinaison avec le bras au-dessus la tête, on revient aux fesses en arrière, on descend les bras devant, version 1, version 2, 3, on met bien le pied sur la chaise, le plat du pied tourné vers l'extérieur, ce cadre, ce cadre, voilà, une fois que vous y êtes, avant de démarrer, hanche, genou, pied, limite, pointe de pierre, vous tournez vers l'extérieur, c'est parti, j'inspire, et je descends, allez, inspirez là, et c'est surtout de souffler au moment où vous remontez là, et là, vous enlèchez bien les appels, 2, ah oui, je parle, je parle, je me répète, mais faites attention à ne pas trop incliner votre retour en avant, l'objectif, il est la descente avec les fesses en arrière, sur la jambe, allez, vous pouvez vous arrêter là, sinon il en reste 4, ah, je peux vous assurer que c'est complémentaire à tous les exercices qu'on fait dans les autres séances, gros focus, quad gli, intérieure de cuisse et fessier, je ne sais pas si vous le sentez, mais le fessier, il bosse, ah, allez, une dernière, ok, on revient, on remet la chaise, encore une fois, cool, vous pouviez être sur la version cardio tout à l'heure, et vous avez un besoin de réguler ou de récupérer, vous calmez le jeu, ou alors vous avez plein, plein, plein d'énergie là, parce qu'il est habitué, et dans ce cas-là, vous vous amusez à circuler autour de la chaise, cliquez bien les gens, à la limite, ça fait presque une chaise musicale, on devra se retrouver tous ensemble, on en aura des jeux à faire, allez, 10 secondes, j'ai mal au cuisse, c'est normal ou pas, il y a un quart d'heure, j'étais sur mon canapé, complètement avéchiant, il faut mettre les baskets, et là, du magique, j'ai une patate de folie, et c'est grâce à vous, dernière, et on récupère, allez, soufflez, alors soit vous marchez un petit peu, si vous avez besoin de récupérer, ce soir, vous pouvez être en actif, et vous restez en actif en faisant des petits sursauts, et vous savez quoi, je vais refaire encore, encore, et encore le cadre sur le tube, allez, soufflez, il n'y a pas 50 000 exercices pour les jambes ce soir, il nous reste une séquence à faire, je vais même mettre autrement, encore 10 secondes, laissez deux respirations, vous pouvez être là en marchant, vous prenez le temps de souffler, encore une fois, inspirez, et soufflez, alors pareil, il y a surtout deux niveaux ce soir, niveau cool, qui n'est pas cool du tout, mais plus ou moins accessible, vous allez mettre votre pied droit devant, vous allez vous mettre en position fente, vous allez descendre avec le genou arrière, si vous ne pouvez pas être sur la fente, dans ce cas-là, restez simplement ici, trouvez l'équilibre, montez sur la jambe de devant, et reposez, ça c'est une option, mais vraiment la plus cool possible, si vous ne pouvez pas faire de fente, sinon vous prenez appui avec la main sur la chaise, ça va vous donner un appui, buste bien droit, on va travailler en quatre temps, deux temps statique, deux temps dynamique, l'objectif, ça va être de défendre le genou arrière près du sol, d'accord, essayez de ne pas trop conserver de la main, c'est juste pour conforter l'équilibre, si tant est que vous en ayez besoin, niveau deux, ça va faire la chose, niveau trois, pareil, sauf que vous allez placer le pied sur la chaise, sur un, à ce que la chaise ne glisse pas, voilà, donc on est pareil, vous allez fléchir la jambe de devant, mais essayez de sentir votre genou est bien placé à la verticale, il ne faut pas que vous suivez comme ça, sinon le genou va être trop en avant, et vous allez tirer sur le tendon returant, et si le pied par contre en revanche est trop loin, vous n'allez pas être supérieur, mais c'est moins droit, donc si vous avez trouvé le bon compromis, l'objectif c'est de descendre avec le genou arrière près du sol, allez, c'est parti, on fait le travail, trois, serrer les ados, serrer le périnée, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, on bloque, on reste, quatre, si c'est trop dur, vous faites un break, vous marchez, quatre, trois, maintenant c'est la même chose, sauf que cette fois le focus il est plus sur la jambe arrière, il est sur la jambe de devant, vous allez pousser avec le pied dans le sol, on remonte en appuyant bien devant, allez, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, à partir de là vous décrochez quand vous voulez, neuf, et dix, on bloque, on reste, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et relance, soit vous marchez, soit tout de suite en petit sursaut, ouh, ça pique, allez, même chose avant de faire une transition, avant de passer de l'autre côté, j'ai du mal ce soir, il y a des jours où on cherche cette phrase, ce soir c'est mon cas, vous allez vous mettre en niveau 1 face à la chaise, vous allez faire du dégagé, sauf que quand vous avez la jambe d'appui devant vous, c'est la main imposée qui vient sur la chaise, et on inverse, hop, hop, donc la touche, vous venez la faire par la main sur l'assise, ici, plus ou moins rapide, vous pouvez le faire en soft, surtout si vous ne voulez pas perdre de muscles, ou avec un petit sursaut, à goût de choisir. Pour les autres, vous allez partir, comment on a pu le faire tout à l'heure ? Les genoux, les poignets tournés à 10h10, on descend avec les mains sur la chaise, buste droit, soit vous remontez ici, et vous redescendez là, soit ce que vous pouvez faire maintenant, c'est serrer les pieds, tomber les bras, et on redescend avec les mains sur la chaise, hop, comme un jumping jack, on est un parti plus bas dans les cuisses, allez, c'est parti, 3, 2, 1, go ! Allez, vous ne vous tenterez pas à faire des trucs compliqués si vous n'êtes pas super à l'aise, misez plutôt sur un truc qui vous correspond, qui soit accessible, et que vous puissiez faire correctement. Allez, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là, finalement, sinon il reste 5, 4, 3, 2, dernière, et on relâche. Allez, soufflez, on va descendre un tout petit peu au niveau cardio, c'est important de réguler, même si on a le potentiel pour rester actif, c'est important de redescendre un tout petit peu. Moi, je vous invite à boire un petit peu mal, hydratez-vous si vous le pouvez, pas trop, une gorgée, comme ça, comme ça, il n'y a plus de surprise. Vous savez à quelle sauce vous vous êtes mangé, on fait un travail, le travail à nouveau sur la fente, pied au sol, ou pied surélevé, et la dernière section là, en jumping jack. Allez, on se place, Allez, le point de départ, c'est le plus important. Adoptez la bonne posture, la bonne technique. On descend avec la jambe arrière, et c'est avec le genou qu'on fait le travail. Allez, go ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serrez les ados, serrez le périnée, et on bloque. Oxygénez-vous, détachez-vous du ressenti qui n'est pas la bonne perception. 5, 4, 3, 2, on appuie sur la jambe de devant, go ! Vous avez le contrôle, vous pilotez l'action, 6, 7, vous ne la subissez pas, 8, 9, on tient, on reste, allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. On active si vous pouvez. Allez, je suis sûr que vous l'avez bien fait à la maison, je suis sûr que vous avez été au top, comme toujours. Restez active si possible, ça peut être là. Allez, travaillez la fierté perso là. Tout l'engagement que vous mettez, quelle que soit l'option, quelle que soit vraiment la difficulté ou l'adaptation que vous avez en cours de route, on s'envoque, vous êtes là. Prêt ? C'est parti, on descend. Allez, 3, 2, 1, go. Je rappelle, là je suis sur l'option 3, l'option 2, c'est la même, mais sans impact, serrer les abdos, le fécis, le périnée, souffler, ou l'option 1, c'est en dégagant son côté et en préservant la main au niveau de la chaise. Allez. On va imaginer que ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là, 11. Amortissez bien dans les glisses. Ça fait 15, on peut s'arrêter. Et la dernière, relax. Allez, soufflez. Aïe, 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 aïe. Parfait. La récupération, je vous demandais de venir la faire en étant assis. C'est cool ça. Essayez de sentir que le cardio tape. On ne va pas essayer de prendre trop trop de temps, sauf si vraiment, vous n'avez pas le choix. Vous sentez que le palpitant est trop haut déjà. J'espère que vous avez su réguler avant. Et là, on va essayer de le faire en étant rectif, mais autrement. Contrôle le niveau de la posture. Le fil au-dessus de la tête qui nous étire vers le ciel avec le sommet du crâne, on est là. Là, c'est un dos qui ne s'emploie pas. Là, c'est un dos tonique. On part pour nous rendre tourner vers l'avant et pour le relâcher, vous allez monter les bras devant, rotation avec la main, élévation des bras. À ce moment-là, j'inspire. Et en imaginant que vous exercez une pression avec la main quand ça redescendra, comme si vous appuyez sur quelque chose, sentez les abdos qui, pareil, s'emploient dans la contraction. Et on remonte. Allez. Et vous allez voir que la récupération vous allez faire en mouvement. Quatrième. Cinquième. Six. Je vais être obligé d'accélérer parce que malheureusement, je vois le temps qui passe. Sachant qu'il nous reste encore pas mal d'exercices à faire et le stretch à la fin. Encore deux fois. Inspirez, revenez, soufflez. Et la dernière fois. Très bien. Alors, vous êtes bien assis sur le bord de la chaise mais stable. Vous allez vous pencher en avant. Ensuite, vous allez partir d'ici. Niveau 1, ça va être très simple. Vous allez faire des petits battements de bras. D'ailleurs, niveau 2, vous allez avoir le choix entre l'option 1 ou l'option 3. Vous partez avec les bras ici et vous déployez les bras en V mais avec un buste incliné vers l'avant. Donc ici, j'inspire, hop, et je souffle. Essayez de sentir quand vous déployez les bras, les bras ne sont pas là. Si vous n'avez pas la force de tracter les bras pour qu'ils se tiennent ici, dans ce cas-là, mieux vaut que vous fassiez cet exercice-là qui sera beaucoup plus ciblé, beaucoup plus adapté en fonction de votre niveau du jour. Donc essayez de sentir que vous êtes là si ce travail-là, vous n'êtes pas capable de le produire correctement. Allez. C'est pas un nisch. C'est une adaptation d'effort, justement, sur l'échelle de la progression pour avoir le bon geste et justement pour rester de façon sûre et constante. Je vais faire la même chose pour chercher mes muscles. Inspirez là-haut. Soufflez. Soit les 10 prochaines, ça devient compliqué et vous ne pouvez pas le faire dans ce cas-là pour revenir sur cette option-là. Soit vous pouvez poursuivre ici. Allez. 11. 13. 14. 15. Encore 3. Une dernière fois. Et on relâche. Parfait. Revenez à nouveau. Paule de main vers l'avant. Buste droit. Épaule relâchée. C'est reparti. Je monte. Je respire. Et je souffle. Ça fait 5. Vous pouvez déjà vous arrêter là. Ça peut être un palier intermédiaire. Sixième. Je ne sais pas où, mais moi j'échoue. 7. Je suis ce soir. 8. Encore. 9. Et 10. Allez, on revient. Même chose. Position départ. Soit vous restez là, soit vous reprenez à nouveau. Allez. 1, 2, 3. C'est pareil. Si en cours de route, vous sentez que vous avez une tension au niveau du dos parce que le bus est incliné, parce qu'il y a un levier qui fait que les bras s'allongent et que ça devient contraignant, dans ce cas-là, pareil, vous raccourcissez le levier et vous faites un truc un peu plus cool. Ça ne veut pas dire que c'est plus cool. Ça allait juste un peu moins. Vous êtes un peu moins dans la difficulté que le précédent. Allez. 11, 12, 13, 14. Allez, c'est en fait. Par contre, si vous êtes en mesure de pouvoir le faire correctement, vous déployez bien les bras. 18. On y est presque. 19. Et 20. On relâche. On sent le trimpès qui bosse. Allez, relâchez un petit peu les oreilles sur les épaules. Incliné de part et d'autre. Très bien. Alors, l'exercice qui vient, c'est le fameux exercice des pompes. Je vais vous donner 4 niveaux d'exécution. Choisissez la bonne consigne. Soit vous commencez ce soir, vous ne voulez pas trop vous contraindre à aller sur quelque chose de trop difficile ou parce que vous avez des problèmes de poignet. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous partez d'ici et on va faire le travail inverse de ce que l'on vient de fournir. Les bras vont vers l'eau et vers l'avant, mais vous restez bien droits pour travailler un petit peu les pectoraux et les épaules. Voilà. Vous soufflez. Allez-y, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fin de parcours, vous venez coller les doigts et vous exercez une pression ici sur les doigts pour stimuler un peu plus ce qu'on appelle la ceinture scapulaire et engager vos ados. Vous soufflez et vous inspirez. Voilà. Ça, c'est l'option 1. Option 2, les pompes, les mains surlevées, vous êtes ici, vous pliez et vous remontez. D'accord ? Ça, c'est l'option 2. Option 3. Alors déjà, ça monte en intensité. Ça va être 3 et 3 plus. Forcément, la 3, vous la voyez venir. C'est les pieds sur la chaise, les épaules au-dessus des mains. Je ne sais pas si vous voyez sur Facebook, mais je pense. Et vous descendez. Tac. Option 3 plus. Ça va être la même chose, mais c'est option chien tête en bas. Ça veut dire que vous allez monter les fesses en plus vers le plafond. Donc, on va travailler la partie supérieure au niveau des pectoraux. Donc là, ne faire que si vous êtes athlète confirmé. et ensuite, on descend mais dans un plan vertical. Allez, c'est parti, go. Allez, soit vous vous arrêtez là. Allez, accrochez-vous bien. Ça peut être 15, 16. Je ne fais pas de mal. 19. Encore une. Et on relâche. Relâchez. Allez, récupérez. Soit on souffle un petit peu. Soit, si vous le pouvez, il faut repartir en actif. Allez, on expire bien. Relâchez les bras, les épaules. Alors, pour ceux qui ont fait la version 3+, je vous propose de l'avoir fait une fois déjà, c'est très bien. Ça nous permet de travailler la partie haute des pectoraux. Elle est très contraignante. Comme pour les dorsions, on a fait deux versions, enfin deux séries, on va faire la même chose. À vous de choisir, soit vous restez sur cet exercice-là, soit les mains sur la chaise, soit pour le niveau 3, je vous propose la version cool, les pieds au sol. Bien sûr, cool, t'as raison. Allez, vous avez le choix. Ça peut être 3 pompes, 5 pompes, 8, 10, 12, c'est à vous de choisir. On va dans un maximum de 20 pompes. Allez, inspirez bien. Les couilles d'orienter vers derrière. On ne lâche pas le dos, on ne décroche pas. Et c'est parti, go. Ça fait 10. On sent bien les bras. 16, 17, 18, 19, 20. Aïe, 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 aïe. Allez, on est presque. C'est bien, c'est qu'à force de cumuler les séances, de cumuler les objectifs d'exercice et diversifier les séquences d'entraînement, on va stimuler tous les muscles et de plein de façons. Donc ça, pour progresser, c'est top. Allez, on y est presque. Je vois qu'il est 30, donc je voudrais quand même qu'on puisse finir. Je vous invite à partir sur le dos. Les pieds sur le bord de la chaise. Quelle que soit l'option ce soir, je vous propose de faire les mêmes exercices. Vous allez voir. Vous allez partir avec les bras en appui sur le sol. La tête au sol. Sauf éventuellement niveau 2 ou niveau 3 où vous allez voir lever un peu la tête et les égaux. Ça, c'est à vous de choisir. Vous allez dans tous les cas prendre sur le bout des doigts. Alors, exercer une pression dans le sol pour stimuler déjà le transverse et le pérennée. Niveau 1, c'est juste une question de rythme. Vous êtes là, vous allez souffler, lever le genou droit, remet inspiré, lever le genou gauche et remet. Niveau 2, niveau 3, on fait des petits ciseaux. Voilà. Après, si vous pouvez, effectivement, lever la tête et les épaules. Go. Faites juste attention à une chose. Ne pas appuyer trop fort avec les pieds pour ne pas que la chaise s'éloigne. Ce qui compte, c'est regrouper les genoux vers la poitrine et ne pas la pression dans l'avant. Par contre, appuyez bien avec les doigts au sol. Et si vous pouvez, effectivement, faites contrepoids en montant la tête et les épaules. Allez. Encore 10. 4, 3, 2, 1. Top. Niveau 1, vous posez les pieds sur le bord de la chaise. Vous mettez les mains derrière la tête. Et en montant, vous soufflez. Et vous déplevez le genou droit. Vous reposez sur la chaise et vous soufflez. Niveau 3, vous partez bras tombés derrière. Vous levez le genou. Vous dégagez les bras en avant. Vous déployez les bras en arrière en inspirant et vous revenez, vous soufflez. Allez, go. Et si vraiment, vraiment, vous sentez qu'au niveau des cervicales, ça ne tient pas trop dans ce cas-là, on met les mains sur la tête pour soulager un petit peu. Alors, essayez de ne pas accélérer ni la montée des épaules ni le rapprochement avec le genou, mais essayez de sentir que c'est bien les abdos qui travaillent. Et c'est eux qui font la charnière entre le haut et le bas de votre corps. Alors, encore 6. Deux fois. Parfait. Là, ce que je vous invite à faire, c'est placer les mains dans la tête. Vous revenez à nouveau avec les pieds sur le bord de la chaise. Encore une fois, niveau 1, tout petit niveau 1 ici. Hop, hop. Niveau 2, niveau 3. Tout de suite, on switch. Allez. Essayez de souffler au moment sur 3 et d'inspirer sur 1 ou 2. Est-ce que ma tête est bien décollée ? Est-ce que mes épaules sont relevées ? Est-ce que je sens que c'est mes abdos qui fournissent l'énergie pour contracter ou est-ce que c'est mes jambes seules qui bougent ? Et si c'est le cas, je ne suis pas dans le bon focus. 10. Allez, misez vraiment sur la contraction des abdos. C'est le seul ressenti que vous devez avoir. 4, 3, 2, 1. On revient à nouveau, on bloque. Petit en haut avec les épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niveau 1, vous restez là-dessus. Niveau 2, vous décollez les deux pieds et vous faites le même travail avec les épaules. Et encore une fois, niveau 3, si vous pouvez. Bras tendu derrière. Les deux bras viennent devant en contact du sol. Go. Allez, c'est le dernier. Exercice 3. Allez, sentez que c'est un pas d'employer le bon levier, les bonnes forces et surtout le bon mandat. Alors, à partir de là, soit vous venez avec les mains dans la tête et vous finissez avec 10 petits vers le haut, soit vous finissez en amplitude avec les 10 derniers. Allez, 9. C'est beau ce que vous faites là. J'ai jeté un oeil là au passage. Je vous ai vus. C'est canon. Allez, 3, 2, une dernière et on relâche. Cool. Que ça fait du bien. Allez, check. Check. Et on relâche. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps peut-être de vous éponger. Prenez le temps surtout que vous ayez rater. Alors, ça, c'est une petite demi-heure, mais c'est une petite demi-heure quand même qui fait du bien. Allez. Petit passage stretch. Ce que je vous invite à faire, c'est venez vous asseoir sur la chaise. Voilà. Adossez-vous bien si vous pouvez. C'est d'avoir le dos droit. Et pour le moment, ce que vous allez faire, c'est juste incliner oreille gauche, épaules gauche. Libérez la tension dans vos épaules. Laissez le cardio redescendre. Oh, ça fait du bien. Vous faites passer la tête devant en faisant un arbre du cercle et vous descendez oreille droite, épaules droite. Comment vous vous sentez à la maison, là ? Je vois des shakes partout. Je les aime, ces shakes. J'aime bien les petits cœurs aussi. Allez, faites la même chose de côté. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on a top énergie, il y a des jours où on a moins d'énergie. Tout ça, on s'en moque. Ce qui est important, c'est beaucoup plus important de faire un truc, même au niveau 1. Les cœurs, ils sont là. C'est cool. C'est important de faire un truc au niveau 1, c'est mieux que de renoncer. Ne serait-ce que pour ça. Il faut se dire, on a fait le travail, on a eu l'engagement. Ça, ça entretient tout le reste. Si on renonce, on n'est pas dans une bonne spirale. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Parfait. Vous revenez une nouvelle fois. Arrête gauche, épaule gauche. Sans forcer, vous allez descendre le bras de l'autre côté en repoussant la paume de main vers le sol. Alors, attention, si vous avez le coup sensible, ne forcez surtout pas. C'est juste, je travaille sur l'opposition, la main descend, la tête part de l'autre côté. C'est pour étirer tous les muscles du cou, là. Et pas que. Même chose, relâchez le bras. Faites passer la tête tranquillement de l'autre côté. Au passage, je l'ai déjà dit, mais pour rappel, faites attention, ne jamais, jamais mettre la tête en arrière. D'accord ? Faites super attention à ça. Des fois, on cherche à mettre la tête en arrière. S'il n'y a pas un contrôle derrière assuré, c'est moyen, moyen. Faites vraiment attention, même si des fois, on a une tension dans le cou. Essayez de ne pas trop pencher la tête en arrière. Par contre, ça, si vous êtes devant l'ordinateur de temps en temps, alors là, on est chaud, donc là, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle un étirement. Si vous êtes devant l'ordinateur, vous n'êtes pas échauffé. Mais vous pouvez avoir des tensions au niveau du cou. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste, très cool, vous faites des petits assouplissements dans ce cas-là. Vous simulez le geste, mais ça va vous absouplir et ça va vous détendre les tensions au niveau du cou. Parfait. On revient. On va rester bien assis, bien l'adossé ou alors le dos droit. Vous mettez les mains dans la tête. Tirez les coudes à l'arrière dans un premier temps. Inspirez, ouverture de la cage thoracique. Parfait. Ensuite, on n'appuie pas. On ne fait qu'enrouler les cervicales. Vous reprochez les coudes et vous soufflez. Cherchez pas à aller vers l'avant pour le moment. Cherchez juste à jouer de la mobilité des vertettes. On revient ton inspire. Parfait. Encore une fois, vous enroulez, vous soufflez. Et là, vous pouvez vous permettre de descendre près d'être un chouïa plus bas. Descendez-vous des vertettes dorsales. Encore une fois, sans appuyer ou sans étirer la nuque. C'est vraiment, je m'arrondis simplement. Parfait. vous stabilisez. Soit vous rejettez un chou, soit vous pouvez vous enrouler jusqu'en bas. Vous allez vous enrouler jusqu'en bas. Enroulez les vertèbres cervicales, enroulez les vertèbres dorsales. Là, vous lâchez les mains, vous venez amortir sur les cuisses et vous descendez avec le bas de dos et laissez le sol. Ça aussi, c'est des petites choses que vous pouvez faire dans la journée. Peut-être pas en open space parce que ça risque d'être très bizarre. Mais à la maison, puisque nous sommes en télétravail, c'est des petites choses à faire. Plus vous allez entretenir votre corps et moins vous allez rouler. Plus vous allez retarder les tensions et plus vous allez limiter la casse. Parfait. On remonte. Très bien. Encore une fois, ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Et relâchez. Soufflez. Parfait. Votre main droite, vous allez la placer à l'extérieur de votre genou gauche. Votre main gauche, vous la remettez dans la tête. Le bassin, il va rester dans l'axe. Vous ne bougez pas. Et maintenant, vous allez juste tourner les épaules. Inspirez. Parfait. Revenez décompresser et soufflez. On va faire la même chose du même côté deux fois. Inspirez. Reprochez. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. la même chose en inverse. Croisez la main. Ouvrez, inspirez. Allez, tournez bien votre ligne d'épaule. Décompressez, soufflez. Allez, ce que vous n'ayez pas la même mobilité d'un côté et de l'autre. C'est normal. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Très bien. Vous allez accrocher les doigts. Vous allez monter les bras sur la tête. Comme si vous cherchez à vous réveiller le matin. C'est un deuxième réveil. On étire, on étire. On va toucher avec les mains le ciel. On va voir le ciel, ça va être le plafond. Si vous êtes à la belle étoile. Et tirez, 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 emmenez le sommet du crâne. Poussez sur les fesses. Inspirez. Allez, vous êtes dans le geste là. Et attention, vous vous relâchez, mais vous vous relâchez avec du contrôle. Et on expire. Envolez les épaules. On refait ça encore une fois. Inspirez. Étirez. La plupart des exercices que l'on fait là, c'est juste que vous pouvez reproduire la journée dans le cadre de vos heures de travail. Et soufflez. On va faire enrouler les épaules. Et soufflez. Très bien. Ensuite, si vous l'acceptez, on va s'asseoir sur le bord de la chaise. Vous allez venir placer le pied sur le genou opposé. Ensuite, une fois que vous êtes là, essayez d'abaisser votre genou. Moi, je suis un peu raide ou un peu coincé, on va carrément le dire. Donc, essayez de sentir que vous avez la bonne position, celle qui vous convient. Le buste droit, ça c'est important. Donc, pas de vous relâcher. Et une fois que vous avez le buste droit, vous allez me pencher pour vous incliner dans l'avant. Et si c'est bien fait, vous devriez sentir la fesse de la jambe fléchie qui s'étire. Sentez-vous que vous descendez petit à petit, vous vous assouplissez bien. Là, on est sur les fessiers profonds. On est sur des muscles essentiels qui interviennent sur le bassin, évidemment, mais sur la colle vertébrale aussi. Parfait. Ensuite, vous allez croiser les jambes, vous attrapez le jambro avec la main gauche, vous mettez la main droite sur la chaise et vous tournez encore une fois les épaules. Ça fait super chic. Parfait. Vous relevez de face, vous relâchez. On inverse la position des jambes. Allez, encore une fois, le dos plat. On s'incline vers l'avant. Je vois des cœurs partout. Je vois des cœurs sur YouTube. Je vois des cœurs sur Facebook. On est dans un monde de cœurs. Ça serait tellement bien. Allez, descendez bien les épaules. Mais je dis ça parce que c'est ce que je ressens vraiment. Par contre, notre philosophie dans ce groupe, elle est quand même particulière. Il y a un beau partage, il y a une belle émulation. Je vois tous les messages d'entraide, le lien que ça a créé aussi. Ça, ça me fait super plaisir. C'est top. Il y a des belles valeurs, des belles personnes, des belles philosophies. Et tout ce partage, on est la preuve. Parfait. Revenez peu à peu. Changez le croisé. Et tournez. Allez, on est presque. Remenez peu à peu. Soufflez. Gardez les jambes cette fois. Je suis désolé pour le côté super, super claire. Ça, c'est le désavantage d'être tout seul face à la caméra. Voilà. Vous allez ouvrir les jambes tranquillement. Vous allez prendre appui avec les mains. Faites attention à ne pas glisser sur le bord de la chaise. Vous allez prendre appui avec les mains pour soulager et amortir la descente. Vous allez marquer un temps d'arrêt là. Et une fois que vous avez plus ou moins le dos à plat, vous allez sentir que le sommet du crâne va vous étirer vers l'avant. Inspirez. Prenez la puce sur les cuisses. Remontez et soufflez. Gardez le sommet du crâne vers le ciel. Gardez de la hauteur. Inspirez. Soufflez. Et penchez une nouvelle fois en avant. Parfait. Soit vous restez ici, soit vous dégagez les deux bras d'air. Allez, si vous avez les bras tendus, sentez que le bout des doigts va chercher le plus loin possible derrière. En cherchant à éloigner les mains progressivement, mais encore une fois, sans crispation, sans mouvement brusque, revenez avec les mains sur les genoux. Poussez sur les mains avant de laisser inspirer. Reprenez de la hauteur. Soit vous restez avec les mains sur les cuisses en 5 lignes, soit en version 2, les deux bras sont tendus derrière l'air, soit en version 3, un bras revient devant pendant que l'autre reste en arrière. Parfait. Rapprochez les bras, changez, switchez. Encore une fois. Inspirez. Allez, tirez, ça fait du bien, ça va. De l'autre côté, expirez. Revenez avec les deux mains sur le sol, amortissez si vous pouvez. Relâchez la tête, relâchez les épaules. laissez-vous aller avec l'apesanteur et la gravité vers le bas. Et puis de là, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez prendre le temps de dérouler les vertèbres les unes après les autres. Si vous avez le dos sensible, prenez appui avec les mains sur les genoux. Si vous n'avez pas le dos sensible, jouez juste de la mobilité. Voilà, santé, vous revenez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, revenez avec les mains dans la tête, inspirez. Encore une fois, trois quarts d'heure qui sont passés super vite. Enroulez juste la tête, soufflez. Et on finira sur une grande inspiration. Prenez le temps d'inspirer, tirez les bras, inspirez. Et tirez. Allez, faites-vous du bien. Et tirez, et tirez. Allez, on va en faire encore une dernière. Ça, c'est juste parce que j'ai du mal à mon pitté. Soufflez, on remonte, on inspire. Et tirez. Et soufflez. Parfait, merci pour ce bon moment. Ça passe de plus en plus vite, je trouve. Je suis désolé pour le début de la séance où j'ai bien cherché mes mots, j'ai bien galéré, mais peu importe, la séance, elle est là. On l'a faite, on a bien travaillé. Encore une fois, Ably, merci. Fin de la première semaine de ce challenge. Essayez de vous mesurer. Ce n'est pas transcendant. Donc, si ça n'a pas bougé sur la balance, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'engagement et la régularité. Très bonne soirée à tous et on se retrouve très vite. Si vous voulez bien, je vous kiffe. Sous-titrage ST' 501